Bonjour à tous, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de m'attaquer à une nouvelle escouade d'élite. Une escouade d'élite que vous connaissez possiblement si vous avez joué à Star Wars Battlefront II de 2017. Vous l'avez tous compris, aujourd'hui nous allons parler uniquement de l'Escouade Inferno de l'Empire Galactique. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne YouTube et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Bref, place à la vidéo, bon visionnage. L'Escouade Inferno était une unité des forces spéciales de l'Empire Galactique, commandée par Eden Versio durant la guerre civile galactique. Une des premières missions de l'Escouade fut d'infiltrer et de détruire les Reavers, un groupe d'extrémistes composé de survivants des partisans de Sauguerrera. Quatre ans après la bataille de Yavin, l'amiral Garrick Versio, le père de Eden Versio, ordonnera à l'Escouade de prendre part à l'opération Cendre. Pour ses déplacements, l'Escouade possédait le Corvius, une corvette de classe Raider. L'Escouade Inferno fut formée par l'amiral Garrick Versio quelques jours après la bataille de Yavin. Son poste, au sein du bourreau de sécurité impériale, lui permit de savoir comment les plans de l'Etoile de la Mort avaient été dérobés sur Skyriff et utilisés par les rebelles pour détruire la station spatiale au cours de la bataille qui eut lieu dans le système de Yavin. Convaincu que ce drame aurait pu être évité, Versio obtient l'autorisation de former une unité spéciale impériale. L'Escouade Inferno aurait la tâche de retrouver toutes les informations nuisibles pour l'Empire, si elles devaient tomber entre de mauvaises mains. L'amiral Versio sélectionnera les meilleurs éléments de l'Empire Galactique pour cette unité. Tout d'abord, le lieutenant Iden Versio, qui était sa fille. Elle avait été éduquée pour repousser ses limites. Par la suite, le lieutenant Gideon Ask, major de sa promotion à l'Académie Royale Impériale de Coruscant. Ce pilote de chasseur Tile avait été décoré de la Crimson Star pour ses prouesses au combat. Le lieutenant Marana, cette jeune cryptologue de l'Agence du Renseignement Naval, possédait une mémoire heididique, qui lui avait permis de terminer major de sa promotion avec un an d'avance sur ses camarades. Pour finir, le lieutenant commandant Del Niko. Il avait été Stantrooper puis Snortrooper, avant de devenir l'ingénieur en chef du Destroyer's Terre Implacable. Après avoir analysé les plans proposés par les membres de l'escouade, l'amiral Versio décida de confier le commandement à sa fille Iden. La première mission fut de récupérer des informations que le mof Jaqen Perez s'apprêtait à revendre pour éponger ses dettes. L'opération fut un succès retentissant. Le commandement permanent de l'escouade Inferno fut confié à Iden, promu au grade de capitaine pour l'occasion. Après avoir laissé quelques semaines à l'unité pour s'entraîner avec le nouvel équipement qui leur avait été mis à disposition, l'amiral Versio confia une nouvelle mission à l'escouade. Traquer les partisans de Sogerara. Si la plupart des membres du groupe de Guerrera avaient trouvé la mort lors de la destruction de Jedi City, une partie d'entre eux n'était pas présents sur la lune au moment des faits. Un nouveau groupe, les rêveurs, avait émergé pour prendre les flambeaux et permettre aux rêves de Sogerara de perdurer. Non content d'employer des méthodes extrêmes, ces rebelles agissaient avec une précision, laissant à penser qu'ils avaient accès à des données impériales. Afin d'en apprendre davantage sur les rêveurs, l'escouade Inferno fut chargée d'organiser l'extraction de Boknarg, un membre de la cellule nébuleuse. Ce rebelle était en contact avec un agent de l'agence des renseignements navals et souhaitait échanger ses connaissances contre son extraction. L'Empire, ne pouvant se permettre de risquer la couverture de son agent, qui possédait de nombreux contacts, l'attache un combat donc à l'escouade. L'extraction fut organisée dans le club Singularité de la station Télique 4, une station spatiale sous contrôle impérial, se trouvant au bord d'une des principales routes hyperspatiales de la galaxie. La mission manqua de tournois de drame, quand la duplicité de Ask fut découverte par les rebelles. Si l'escouade Inferno parvient à récupérer la datapuce contenant des données sur les rêveurs, il ne réussirait pas à extraire Narg, qui trouvera la mort. Pendant le debriefing, l'amiral Versio ne tient pas rigueur de la disparition de Narg, l'Empire ayant décidé de le tuer, une fois qu'il aurait révélé toutes les informations en sa passation. Son sort était scellé depuis le départ. Si tous les rebelles de la cellule nébuleuse avaient trouvé la mort sur la station Télique 4, l'escouade Inferno devait néanmoins encore découvrir comment les rêveurs obtenaient toutes les informations sur l'Empire. Pour cela, ils allaient devoir infiltrer le groupe rebelle. Grâce aux informations trouvées sur la datapuce, l'Empire avait maintenant connaissance de l'identité du meneur des rêveurs, un dénommé Staven. L'escouade Inferno allait exploiter chacune des informations pour infiltrer les rêveurs. Marana se ferait passer pour une esclave au service de l'une des cibles des rêveurs, sur la plaque tournante d'Autor. Aske et Denmiko prétendraient être des frères et les uniques survivants de la cellule nébuleuse. Iden allait devoir devenir un symbole de résistance et le devenir le nouveau porte-parole des partisans. Quelques mois après avoir réussi à s'infiltrer dans la base des rêveurs, l'escouade Inferno put se réunir pour la première fois depuis le début de la mission. La suite de la mission était claire, déstabiliser le groupe rebelle. Quelques jours plus tard, les rebelles préparèrent leur nouvelle mission, un attentat à la bombe sur Anukara pour tuer le général Ivel Toshan et le Mof-Rise. Dans une usine d'armement, la mission fut un succès pour les rebelles. Au cours de la semaine qui suivit la mission d'Anukaran, Marana se trahit malgré elle. Alors qu'elle écoutait les conversations des rêveurs grâce à de nombreuses langues qu'elle parlait, la jeune cryptologue répondit en langage shadrafane. Rapidement, les rebelles comprirent que la jeune femme avait menti sur ses origines. Staven, ce qui se méfiait toujours d'Iden, lui ordonnera de mener l'interrogatoire de Marana. Afin de lui sauver la vie de les siens, Marana se jetera sur la vibro-épée tenue par sa supérieure. Lança alors un ultime pour l'Empire. Marana usa de ses dernières forces pour s'empaler un peu plus sur l'arme d'Iden avant de s'effondrer au sol. Par la suite, Jidéon avec l'aide d'Edel captureront les rêveurs et c'est de son propre chef que Aske décidera de les abattre. Quand Iden arrivera, elle fut choquée de découvrir les corps des rebelles. Elle tenta de lui expliquer que ce n'était pas nécessaire et qu'ils n'étaient pas des assassins avant de lui reprocher d'avoir désobéi à ses ordres. Sur ce, si vous voulez lire de votre côté l'histoire, je vous mets le lien en description. Quelques années avant la fin de la guerre, lors de la bataille d'Endor, la commandante Iden Versio commandait les squads et plusieurs hommes qui combattirent au sol sur la lune forestière d'Endor, à ses côtés. Ils furent témoins de la destruction de la seconde étoile de la mort. Après la destruction de l'arme, Lance Squad s'engage à venger la mort de l'Empereur Shif Palpatine, mort lors de l'explosion. Cependant, avec le lancement de l'opération Cendre, Iden Versio et Delmico décideront de trahir l'Empire. Ne voulant pas obéir à un Empire qui voulait faire du mal à des civils, ils finiront par rejoindre l'Alliance Rebelle et combattront lors de la bataille finale sur Jakku. Sur ce les amis, c'est désormais la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide extrêmement et à savoir surtout si ça vous a plu. Donc pensez-y, c'est extrêmement important pour moi. Et moi, en tout cas, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée de soirée et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde. Sous-titrage ST' 501